La vie d'artiste, c'est l'errance, l'obscurité, la misère. Il était une fois Miss Knife, l'alter ego d'Olivier Pie depuis 30 ans. Elle chante sur scène des vérités enfouies, cette vie passée sur les planches. Un récital en strass et paillettes aux allures d'adieu, après neuf années passées à la tête du Festival d'Avignon. Évidemment pour moi c'est un moyen joyeux de dire au revoir au public d'Avignon, au Festival. Mon cœur est très triste de quitter Avignon, mais c'est bien, c'est très bien, il fallait que je parte, il était temps. Le cœur serré, l'artiste aux multiples facettes partage la scène avec des femmes engagées. Comme sa sœur, l'artiste béninoise Angélie Kijou, à qui il a fait découvrir le Festival en 2017, une révélation. La première fois que j'ai rencontré Olivier Pie, c'est une claque que j'ai prise dans la figure. Je me suis dit, Olivier Pie, un homme de son envergure, aussi humble, aussi intelligent et aussi créatif. Alors là, moi des amis comme ça, j'en veux un pagaille. Olivier Pie, c'est aussi le théâtre politique branché sur l'actualité du monde. Au front de la guerre, il oppose le front de l'art. Aux côtés des artistes ukrainiennes, les dates d'auteurs, il chante l'espoir et le courage. Le Festival est une des plus belles choses qui soit au monde. Et rien ne lui ressemble dans le monde. Ce n'est pas simplement une liste de spectacles, le Festival. C'est bien plus que ça. C'est une utopie. Alors, peut-être que la jeunesse qui vient ici, elle trouve les moyens d'espérer, de construire sa dignité. C'est à ça que sert le Festival. Olivier Pie tire sa révérence des adieux aux allures d'un nouveau commencement.